amis des tournevis bonjour dans ma dernière vidéo où je présentais là ce petit kit de cnc j'ai parlé à un moment donné de la visserie qui était fournie avec et j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça et ça m'a donné l'idée en fait de faire une vidéo je voulais faire depuis longtemps elle était dans ma liste depuis je sais pas combien de temps qui parle un petit peu des différents types de vis que l'on va rencontrer en amateur et un peu l'avantagé l'inconvénient enfin voilà des petites anecdotes dessus comme d'hab j'ai pas voulu faire un truc avec des chiffres des machins faire quelque chose de pragmatique si possible et aujourd'hui on va faire un petit voyage on va dire au pays des différents empreintes de devises et ben découvrons ça ensemble commençons notre petit voyage dans les empreintes par une des plus anciennes qui existe qui est ce qu'on appelle l'empreinte à fente pourquoi pas parce que voilà c'est une simple fente dans la vis et qui utilise bien sûr ce genre de tournevis alors c'est quelque chose de très ancien je pense même que pendant longtemps il n'y avait quasiment que ce style de vis l'empreinte à fente par contre a des avantages et aussi pas mal d'inconvénients un des premiers inconvénients c'est que c'est pas facile à centrer quand on arrive dans une vis ben voilà c'est évident qu'il n'y a rien qui permet de bien se centrer au milieu et ça c'est déjà pas facile et dès que le milieu du tournevis ne sera pas exactement dans l'axe de la vis et ben on va pas pouvoir visser correctement enfin je veux dire ça va être complètement décentré donc ça c'est un des problèmes un des premiers problèmes le second c'est qu'il faut quand même relativement appuyer sur la vis quand même pour que ça ça tienne bien dans la fente c'est relativement tombé en désuétude justement avec tous les outils automatiques enfin bon tous ceux qui ont déjà essayé de visser une vis plate comme ça avec une visseuse nous comprendrons parce que justement c'est pas facile à centrer maintenant ça empêche pas qu'on peut quand même faire des bons assemblages avec ce genre de vis et d'ailleurs dans beaucoup de trucs que je vous ai montré des vieux trucs d'aviation et autres de précision c'est des vis à fente dans l'horlogerie on en trouve aussi mais il ya quelques précautions à prendre pour que ça fonctionne bien je vais déjà le dire pour ces empreintes là mais enfin pour toutes un des gros problèmes avec tous ces systèmes là c'est que faut bien les utiliser et il faut utiliser le bon tournevis avec la bonne vis mais souvent quand on a des problèmes avec ce genre de vis c'est quoi c'est justement qu'on les utilise pour comprendre ça je vais vous faire une petite démo c'est facile à comprendre pour illustrer mon propos je vais prendre cet étau on va dire que ça on va dire voilà c'est la tête de vis et ici c'est le tournevis alors la première chose qui est très importante c'est de toujours prendre au maximum un tournevis dont la largeur de la lame ici est supérieure ou égale à la tête de la vis c'est assez facile à comprendre si je suis comme ça on voit que sur toute cette partie là l'effort ne va pas être fait c'est à dire que le couple à la force que je vais exercer pour se tourner par effet de levier elle sera moins forte ici que c'est donc première règle quand on utilise un tournevis à fente prendre un tournevis dont la largeur est supérieure ou égale à la largeur de la vis alors si c'est supérieur c'est pas gênant à la limite le problème c'est que si la vis est encastrée par exemple ben voilà ça ça peut être gênant ça c'est pour la largeur après il y a l'épaisseur il ya beaucoup de problèmes qui viennent de là c'est que si j'ai un tournevis qui est trop fin bon on voit bien que quand je vais appliquer le couple au lieu que la force se fasse sur toute la surface de la fente ici elle va se faire que sur les bords ce qui va faire un effort très fort et sur la vis et surtout sur l'outil et ça c'est pas bon du tout alors que on voit bien que si on prend le tournevis qui est adapté et qui rentre pile poil dans la fente l'effort va être tout le long un bon tournevis normalement doit pas trop se tord mais voilà si vous avez des tournevis qui sont par exemple dont la lame est tordue comme ça ça prouve quand même deux choses que le tournevis n'est pas forcément très bon mais surtout que vous n'avez quand même pas pris le bon tournevis parce qu'on voit qu'il s'est tordu comme ça au pire si vous prenez un bon tournevis dans la largeur de la lame est normal et que la limite il n'est pas solide vous aurez quelque chose comme ça il sera vrillé éventuellement éventuellement la lame va tourner dans le manche ou des trucs comme ça éventuellement même normalement il devrait même plutôt casser parce qu'un bon tournevis c'est normalement c'est de l'acier trempé et il va pas vraiment se tordre au pire il cassera mais voilà donc voilà si vous avez des tournevis tendus comme ça déjà posez vous des questions sur l'utilisation et voilà donc ça c'est pour les tournevis à fente mais c'est vrai que c'est quand même pas forcément très pratique surtout avec des outils électriques la grande invention qui a eu après c'est le tournevis dit cruciforme qu'on appelle aussi l'empreinte philips alors contrairement à ce que des fois j'ai entendu dire ça rien à voir avec la marque philips qui fait des télés choses comme ça ça a à voir avec le gars qui a déposé le brevet de de ce système c'est un américain et la vis philips elle a quelque chose de super intéressant c'est que en effet on voit qu'elle saute au centre vu qu'il ya ici la la pointe qui fait qu'elle ira forcément bien que dans la mesure où je veux dire il suffit de tourner enfin elle est bonne tous les quarts de tour ça veut dire qu'on n'a jamais moins d'un huitième de tour pour se mettre dessus mais surtout ce qui est vachement intéressant et qui n'est pas forcément très connu c'est que la vis philips elle est étudiée pour que le tournevis sorte de la tête quand le couple maximum de serrage est atteint c'est une sorte de contrôle on va dire automatique dynamométrique on en parlera tout à l'heure dans la vidéo des des coupes de serrage et des tournevis dynamométriques mais voilà une vis empreinte philips normalement si on appuie normalement dessus et qu'on tourne et ben le tournevis doit sortir naturellement de l'empreinte quand on aura atteint on va dire le couple maximum et ça c'était vraiment quelque chose de super intéressant parce que les tournevis dynamométriques ça coûte très cher et en même temps elle est quand même assez facile à mettre enfin pour tous ceux qui ont mis des vis comme ça et des visseuses pour le coup là il n'y a pas de problème d'alignement je veux dire c'est auto aligné par contre faut quand même relativement appuyé fort dessus c'est à dire qu'il ya toujours l'effort et de torsion comme ça qu'on tourne mais faut quand même relativement appuyé pour que la vie se soit dedans après il ya une variation un petit peu différente qui s'appelle posy drive ou ben en fait l'idée du posy drive c'était d'annuler ce système de sortie automatique et pour ce faire et ils ont fait un ils ont gardé l'empreinte comme on le voit ici cruciforme mais ils ont rajouté quatre petites empreintes beaucoup plus fines comme on peut le voir ici sur la vis et là pour le coup ça sort pas c'est à dire qu'on arrive à fond on sert autant qu'on veut mais il n'y a pas ce côté de justement de sortir automatique de la philips donc ça permet un couple de serrage potentiellement beaucoup plus élevé et contrairement à ce qu'on croit c'est normal c'est pas compatible on peut croire que celle les c'est vrai que souvent ça marche bien mais là mais en fait non si on veut vraiment utiliser ça correctement avec une vis posy drive on prend un embout posy drive et avec une philips une philips et bien sûr aussi prendre la taille qui va bien en philips il y a des voilà zéro ou un deux enfin voilà c'est encore une fois si on prend le bon embout et là par exemple c'est le bon embout pour cette vis là là on va avoir un couple de serrage qui est assez important alors bien sûr ça peut quand même ici je veux dire se foirer et il faut quand même même sur le posy drive qu'on sait bien faut pas forcément appuyer très fort faut quand même ici appuyer avant que ça sorti le posy drive bah on connaissait tous on va dire la tête hexagonale voilà qui nécessite enfin soit une clé plate soit une clé comme ça pour tourner qui donne aussi un serrage qui est là c'est bien c'est pas vraiment auto centré mais par contre une fois que c'est dedans on peut pas dire c'est forcément auto aligné alors quand c'est extérieur comme ça ici on peut avoir un couple de serrage qui est relativement important et encore une fois à condition de prendre le bon outil enfin un bon outil et que ça soit bon parce que si à un moment il y a du jeu on va diminuer les surfaces de contact sur les pans et puis ça va commencer à limer les coins et tout et puis les roues va s'arrondir et il sera il sera pas bon l'inconvénient de cette tête là c'est que si on peut pas on voit qu'il faut de la place autour pour pouvoir mettre soit la clé soit ici la douille donc pour ça très vite il y a eu ce qu'on appelle les viches chc allen alors allen c'est le nom apparemment de la clé s'appelle bt enfin bon il ya un peu tous les noms qu'on veut vous je vous mettrais des liens là dessus si vous voulez plus d'explications sur les origines de ces noms là et voilà ça ça donne des vis qui sont qu'on pas forcément un méga coupe de serrage mais qui sont faciles mais surtout le gros intérêt de ce genre de clé c'est qu'on n'est pas obligé de garder un effort d'appui sur une fois que on l'a mis à l'intérieur de l'empreinte n'y a pas besoin d'appuyer fort comme ça on peut tourner quasiment sont sans appuyer et ce qui rend le visage beaucoup moins fatiguant qu'avec une vis plate ou une vis philips ce qui fait que ça a été assez vite pris en fait dans l'industrie après on peut même dans certains cas voilà avec des clés un peu rondes comme ça faire des visages qui sont pas forcément bien dans l'axe bien que ça des fois ça les arrange pas enfin bon je veux dire ça ça peut éventuellement le faire et ça ça a été vraiment très très utilisé dans l'industrie c'est pas forcément comme on va le voir l'embout qui donne le maximum de couple de serrage mais voilà c'est quand même une des empreintes les plus utilisées dans l'industrie il faut lui reconnaître aussi quelque chose c'est que ça lui donne un look je veux dire plus pro quoi c'est à dire que si on voit quelque chose qui est monté avec la vis btr ça donne tout de suite un look plus pro que monté avec de la philips ou de la vis à fente mais bon je veux dire c'est voilà on va dire des fois c'est quasiment esthétique après il ya eu une invention quand même qui est bien qui est bien meilleure finalement et qui est sans doute une de mes vis préférées c'est le torx le torx normalement le torx de base il n'y a pas de trou et ici voilà on voit un embout torx c'est un embout comme ça étoilé et lui il a un peu tous les avantages on n'est pas obligé d'appuyer fort non plus dessus mais il a une prise qui est bien meilleure donc il permet des couples bien meilleur que même le btr et l'embout torx c'est vraiment quelque chose qui permet des supers serrages et pareil on peut pas le redire mais il faut bien sûr prendre le bon outil pour faire ça tout le monde a essayé un jour de dévisser un torx avec un torx ou une vis plat bon on a le droit de faire n'importe quoi on a que ça c'est mieux que rien mais enfin c'est ça ça les arrange pas et le torx maintenant il est quand même aussi beaucoup beaucoup utilisé c'est vrai que moi j'ai vissé plein de trucs là avec des embouts torx et des vis comme ça avec une visseuse c'est un vrai plaisir c'est c'est ça ça donne vraiment plus de couple et ça ça bousille moins finalement ça dérape moins que ce qu'on peut avoir du cruciforme ou des choses donc voilà je veux dire là j'ai fait un petit peu le tour de tous les embouts on va dire classique qu'on va trouver on va dire dans le bricolage et tout ça alors après enfin la liste des embouts il y en a énormément j'avais acheté ça dans le temps mais c'est toujours d'actualité et là on voit toutes les inventions et honnêtement je ne dis pas tous de tous les embouts la con alors d'abord on peut voir le torx ici avec un trou dedans pourquoi parce que c'est des vis qu'ils ont fait un petit téton dedans pour que ça soit pas facile à démonter on trouve l'embout après bon alors là il ya tous les trucs à la con ce comme ça les vis avec un espace entre les deux les triangulaires voilà vraiment les trucs pour faire chier le monde tout le but de tous ces machins là généralement c'est de rendre un démontable sans avoir l'outil qui va bien mais bon j'en ai déjà parlé de ce que je pense de ce genre de conneries il ya aussi des embouts triangulaires comme ça des carrés enfin il y en a il y en a un petit peu pour tous les goûts le torx pour info enfin une des premières fois de ma vie où j'ai vu des embouteurs que c'était avec les tout premiers mcintosh apple ils sont très forts généralement c'est eux les premiers à utiliser des des trucs assez moderne des empreintes de vis qui sont pas courantes et surtout dans les connecteurs apple à chaque fois qu'ils font un truc ils inventent le connecteur de merde standard et ils vendent après ou font vendre tous les adaptateurs à la noix enfin voilà les tout premiers mcintosh avait en effet des vis torx qui était en plus situé ou d'un puits assez profond dans le plastique il fallait même une sorte de décarteur si on voulait ouvrir un premier mac je veux dire sans le sans l'abîmer enfin il y avait tout un kit qui était vendu par apple et alors justement en parlant de ces vis là c'est ça le problème c'est qu'on trouve assez facilement les embouts mais quand c'est au fond d'un trou d'un puits de plastique qui généralement n'a que le diamètre de la vis et ben on peut pas les utiliser souvent les embouts sont plus large et puis le porte embout est plus large et là c'est on en trouve quand même mais c'est pas c'est moins fréquent je veux dire d'avoir le truc voilà de la bonne profondeur enfin voilà là il ya toutes ces embouts là faut même se méfier par exemple dans les téléphones portables il y en a qui sont très proches apple par exemple ils ont des vis à lob des toutes petites qui ressemblent vraiment du torque mais c'est pas du torque c'est voilà c'est encore une vis apple machin alors bien sûr on peut acheter les outils qui vont bien pour pour les ouvrir mais enfin voilà c'est toujours embêtant ce qu'il faut encore une fois toujours c'est si vous prenez pas le bon tournevis qui va avec bien avec la bonne vis ça se termine toujours mal soit pour la vis ou soit pour l'outil soit pour les deux et après une vis soirée je ferai un jour une vidéo dans les astuces sur tous les moyens de faire ça alors les vis quand on les met après il faut les visser aussi correctement les visser correctement c'est des visser avec ce qu'on appelle un couple de serrage on appelle ça le couple non ça devrait s'appeler le moment physique enfin on s'en fout un peu toujours est-il que le couple on va dire c'est la force qui qui de serrage si une vie c'est pas assez serré bah avec les moins de vibrations et tout avoir tendance à se desserrer et si elle l'est trop et ben ça va la fragiliser éventuellement ça va bousiller les filets soit de la vie soit de du filetage enfin voilà ça ça va faire des bêtises alors on peut aussi rajouter des choses pour que les vices et tendance à pas se desserrer alors je pourrais peut-être pas ça peut-être faire une vidéo longue mais voilà on a ce genre de rondelles comme ça les rondelles des rondelles freins comme on peut appeler ça qui une fois que la vis est serré s'écrase un petit peu et exerce une force sur la vis qui fait que ça la bloque un peu parce que ça la tire un petit peu vers le haut on peut bien sûr utiliser ce qu'on appelle des freins filets alors là il y en a possible de plein de sortes il y en a qui sont plus ou moins forts il y en a qui sont très forts c'est à dire que c'est quasiment de la colle il y en a une fois que c'est fait c'est fait pour ne pas être démonter il y en a qui permettent quand même le démontage et il y en a aussi de plusieurs sortes souvent c'est ce qu'on appelle des systèmes anaerobis alors c'est marrant parce que les les liquides anaerobis c'est des liquides qui restent il y a liquide tant qu'ils ont de l'oxygène tant qu'ils ont de l'air mais dès qu'il n'y en a plus et ben ils durcissent c'est voilà c'est un peu le principe là de ces fins filets parce qu'une fois qu'ils vont être serrés qu'il n'y aura plus d'air et ben ils vont ils vont durcir alors bien sûr pour serrer avec le couple qui va bien alors encore c'est pas toujours facile chaque vis en fonction du matériau en fonction de de son diamètre en fonction de enfin de pas mal de paramètres finalement à son couple de serrage idéal et il faudrait toujours le respecter le problème c'est que quand on est un amateur les vis des fois on sait même pas trop en quoi elles sont d'où elles viennent en fait c'est comme tout un moment les vis elles ont un data chip qui explique tout ça alors après il ya un petit peu le bon sens et un petit peu l'expérience je veux dire pour le fermer c'est pas toujours facile de bien mesurer la force alors pour ça eh ben il ya ce qu'on appelle des tournevis dynamométriques en fois ci un par exemple c'est un calibré de chez ericsson j'avais acheté ça sur ebay c'est très bon tournevis mais on voit que quand on les serre trop voilà au bout d'un moment il ya un embrayage et l'avantage c'est que en utilisant un tournevis comme ça on est toujours sûr voilà on sert jusqu'à temps qu'il débraye l'avantage c'est que le couple de serrage de la vis sera constant si je mets dix vis comme ça et ben les dix vis seront serrés comme il faut de la même façon ici alors cela on peut pas régler le couple c'est à dire il sait voilà j'en ai plusieurs des tournevis comme ça et le couple alors ici normalement le l'unité de couple qui doit être utilisée ça s'appelle le newton mètre ou des soumulti placé en newton centimètre je rappelle que l'aiguille d'un newton mètre c'est une force d'un newton à un mètre du centre de l'axe alors j'avais acheté dans le temps chez feuse électronique ce petit tournevis c'est un tournevis dynamométrique qui lui est réglable voilà on peut le régler de telle façon à ce que il est un couple constant alors il a un truc qui est intéressant c'est que ça marche dans les deux sens c'est à dire que si je démonte un appareil que je connais pas je peux régler le couple de telle façon que la vie se dévisse qui en gros me permettra de connaître le couple qu'il faut que je mette pour la revisser c'est pas une source exacte mais ça donne déjà une idée après c'est pareil l'idée de ce genre de truc voilà on peut le régler très facilement voilà comme on voit avec moins de coupes ou plus de coupes et lui pareil quand on atteint le coupe maximum il se débraye alors lui il a l'avantage d'avoir un porte-embout comme ça standard donc on peut aussi mettre ça avec n'importe quel type de vis et ça c'est un achat que je ne regrette pas quand même parce que c'est voilà une fois qu'on l'a réglé comme on veut pour avoir le couple de serrage idéal et ben ça va permettre de faire vraiment des montages qui sont homogènes et on n'a plus on n'a plus besoin de réfléchir et de faire attention alors voilà bon ma vidéo là je sens qu'elle va déjà être assez longue encore une fois aussi mais j'en ferai peut-être une autre là dessus qui permet de dire comment on choisit le diamètre des vis rapidement quand même une vis elle a plusieurs paramètres mais deux assez important c'est la résistance au cisaillement c'est à dire qu'une fois que les faits la jonction entre deux trucs pour une force dans ce sens là ça le cisaillement ont calé la force maximum qu'elle peut soutenir sans se cisailler et aussi à l'étirement donc combien elle peut tenir en traction comme ça sans casser donc ça c'est fait partie des paramètres des vis après il y en a d'autres bien sûr il ya la tenue en température le matériau est ce que c'est en inox contre la corrosion et autres et pour chaque vis et ben voilà il ya tous ces paramètres là il ya des coupes qui vont bien et c'est comme tout c'est c'est pas si simple que ça en a l'air même si c'est quand même assez tolérant et dans la vie de tous les jours je veux dire on a un peu l'habitude mais quel est le bricoleur qui n'a jamais foiré un pas de vis on s'est rendu fort surtout devant dans le plastique ou des choses comme ça ça va très vite et après ben après voilà il ya des techniques les astuces de maurice vous montrera peut-être pour aller plus loin voilà pour cette vidéo alors on pourra encore en parler pendant des heures je ferai peut-être d'autres vidéos un jour sur le sujet et je mettrais un commentaire de la vidéo aussi quelques liens justement qui vous donneront des infos de couple des choses comme ça enfin c'est assez riche sur internet on trouve pas mal de d'informations sur le sur le sujet alors en effet quand je dis que j'allais changer parce que la visserie qui est livrée avec ce kit d'après ce que j'ai regardé j'ai pas vraiment été dans le détail mais voilà il y en a qui ont l'air pas mal il y en a qui ont l'air comme de la visserie pas de super qualité donc je vais sans doute en profiter quand je vais la monter pour mettre soit justement quand j'ai dit du torx ou aussi en effet du btr ne serait ce que pour leur capacité si elles sont bien montées comme je l'ai dit de pouvoir être facilement démontées et remontées assez souvent ce qui permet après éventuellement de réajuster ou de régler et puis aussi toujours ce petit look ça fait quand même plus pro moi j'aime bien plutôt que d'avoir de la vise comme ça à trois balles bon pas de Maurice ce soir parce que Maurice il est puni parce qu'il s'est moqué de moi j'étais en train de me peser il dit rentre ton ventre j'ai dit bah ça va pas changer mon poids il me dit ouais mais tu verras les chiffres de la balance bon c'est quand même très insolent donc voilà je vais en fermer pour pour une heure ou deux ça va le calmer que allen vous sert bien la vis et à très bientôt pour de nouvelles vidéos oh 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 Sous-titrage ST' 501